5D et New Age. Je trouve particulièrement amusant de faire cette vidéo. Je vous parle de 5D dans plusieurs précédentes vidéos et en lisant vos commentaires, vos messages. Elle est souvent associée, cette synthèse, à du New Age. Le New Age, c'est ce terme de nouvel âge. La 5D, c'est une plage de fréquence. Il y a aussi tout un état d'esprit qui est avec. Et c'est une manière de diviser. Parce que finalement, il faut bien utiliser des mots pour avoir certaines phases de compréhension. Maintenant, la 5D, elle se ressent. Comme vous montez votre niveau vibratoire, vous voyez les choses différemment, vous changez votre niveau de conscience. Il n'y a plus de système d'éveiller, de réveiller, de choses comme ça. Tout est un. Et en s'élevant sur ce processus infini d'ascension, vous allez voir les choses de manière différente. Donc, que ce soit 3D, 4D, 5D. Effectivement, ça, c'est une manière d'expliquer les choses avec le mental. Et certains vont parler de New Age. Alors, qu'est-ce que c'est le New Age ? Je dirais que c'est une pensée d'intégriste. C'est-à-dire que tous ceux qui vont dire, qui vont dénoncer telle ou telle chose comme étant du New Age, du nouvel âge, ce sont des intégristes de l'ancienne spiritualité. Si vous dénoncez, si vous vous opposez à quelque chose, c'est qu'il y a une friction en vous, il y a une blessure, il y a quelque chose qui ressort. Quand vous êtes vraiment dans ce processus ascensionnel, vous n'avez pas à être en opposition à telle ou telle chose. Vous faites ce que vous avez à faire, et les autres, vous acceptez qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. De vouloir dénoncer, de vouloir s'opposer à certaines choses, ça montre que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Donc ceux qui vont mettre l'étiquette de New Age à gauche, à droite, qui vont dire celui-ci, c'est pas bien, celui-ci, c'est ceci, et c'est cela, j'en parle juste après dans cette vidéo, il y a certainement quelque chose que vous n'avez pas accepté, que vous refusez, que vous n'accueillez pas. Eh bien, pour sortir de là, il y a différentes solutions. Quand je parle de différentes notions, j'utilise des mots. Je choisis des mots qui me semblent appropriés. Quand je fais des directs, il y a des mots qui peuvent être moins pertinents que d'autres, puisque c'est dans le flux du direct, je dis les choses comme elles me viennent. C'est moins préparé que sur des vidéos comme celle-ci, par exemple. Pour autant, il y a le mot, il y a l'énergie qui vient derrière le mot. Il y a le mot, c'est une note de musique, puisque comme tout est vibration, le fait de dire un mot, avec ces syllabes, ça vibre dans l'espace, pour que vous puissiez l'entendre, pour que vous puissiez le reconnaître avec votre oreille. Eh bien, ce mot-là, il a une vibration. Et il y a aussi l'intonation, comme on parle des règles des trois V en communication, le verbal, le non-verbal et le paraverbal, qui va être donc invisible, finalement, quand on lit un livre, par exemple. Eh bien, tout ça, je l'utilise, je communique, et recevez le message par rapport à un certain état d'être quand vous êtes, quand vous suivez telle ou telle vidéo, et de voir aussi qu'est-ce que vous voulez faire de ce message, comment vous l'interprétez. Je parlais à l'instant du New Age, des personnes qui vont être trop intégristes, trop bloquées sur certaines anciennes croyances, sur des choses qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses, peu importe. En tout cas, s'il y a une friction, si vous dénoncez quelque chose, c'est que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Donc, posez-vous la question, pourquoi cette idée me dérange ? Pourquoi telle chose ne va pas ? Si vous êtes en désaccord avec trop de choses, eh bien, il suffit de tourner la tête, de passer dans une autre réalité. Vous n'aimez pas telle chaîne, vous ne la regardez plus. Vous n'aimez pas la télé, vous l'éteignez, etc. Et vous, que pensez-vous de la 5D ? Dites-le-moi en commentaire. Ce processus ascensionnel que nous vivons tous, c'est un processus illimité. J'avais parlé dans une vidéo de maître. Et le terme maître aussi était rentré en opposition. Quelqu'un dit, ce ne sont pas des maîtres, ce sont des êtres ascensionnés. D'accord, un maître est un être ascensionné. Mais finalement, comme on parle d'un processus d'évolution qui n'a ni début ni fin, qui est illimité, à quel moment on peut se dire qu'on est maître et qu'on ne l'est pas ? Eh bien, c'est encore une fois par rapport aux autres. Un maître, c'est quoi ? C'est qui ? Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise. Donc quelque part, on pourrait tous être le maître de quelqu'un parce qu'on va mieux maîtriser telle chose que par rapport à un autre. Et finalement, chacun peut être le maître de l'autre. Mais finalement, c'est encore des mots. Ce sont des mots que de dire telle personne est un maître ou telle personne ne l'est pas. Après, qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que si on dit qu'on est maître et qu'est-ce qu'on fait avec l'égo qui va avec ? Est-ce que l'égo va nous permettre de nous enfermer dans cette croyance qu'on est maître et qu'on a tout accompli ? Ou est-ce qu'on va pouvoir dépasser ça et continuer notre processus d'ascension ? Donc, encore une fois, de dire que c'est quelqu'un d'ascensionné, que c'est quelqu'un d'un maître, c'est encore une fois mettre des gens dans des cases. Ouvrez-vous à ça et ressentez les choses. Comme je dis, le neurosatis, c'est réfléchir avec son cœur. C'est-à-dire, on ressent les choses. N'intellectualisez pas systématiquement tout ce qui arrive à vous. Pour vous aider dans votre processus d'ascension, je vous recommande ce livre « Message de mon guide de lumière ». C'est un livre qui a été écrit, canalisé. Il y a 77 messages de guides d'être ascensionné pour vous aider dans votre ascension. Et ce livre, chaque message donne l'impression qu'ils sont écrits pour vous. Vous vous retrouvez sur la boutique neurosatis.fr, dans les livres, et je vous l'enverrai moi-même. Partout dans le monde, les frais de port sont inclus, en France et à l'étranger. Je fais des vidéos sur cette chaîne, sur une autre chaîne. Et finalement, je suis avec vous quand je fais des directs, avec le chat. Et j'ai parfois l'impression de faire des monologues, comme ici. Je parle à ma caméra, je m'adresse à vous, je m'adresse à toi, je m'adresse à tous ceux qui veulent bien regarder cette vidéo. Et je propose aussi, pour ceux qui le veulent, si vous avez une chaîne YouTube, si vous voulez m'inviter pour discuter de tel ou tel sujet, d'échanger avec des nouvelles personnes, d'échanger de manière différente, plus fluide, vous pouvez aussi m'écrire sur neurosatis.fr pour me proposer une collaboration, pour me proposer un événement, pour venir sur votre chaîne et discuter des sujets qui vous intéressent. Ce qui revient souvent dans les processus ascensionnels, c'est la peur. La peur qui va nous freiner, qui va nous faire diminuer, qui va nous limiter. De quoi avez-vous peur ? Est-ce que vous avez questionné vos peurs ? Il est temps de faire le ménage dans ces peurs, sur cette nouvelle année, comment je fais pour nettoyer mes peurs ? Où sont mes peurs ? Vous savez que les peurs aussi ont besoin d'être renouvelées. Si on regarde ce qui se passe dans les médias, eh bien, il y a toujours des nouvelles sources de peur, parce que les gens, sinon, vont s'habituer à telle ou à telle peur. Vous savez que le bonheur, c'est maintenant. Si vous restez dans la peur, vous faites comme un cercle, et vous revenez toujours à la case départ. Alors que si on prend de la hauteur avec ces expériences, si je comprends les leçons que me donne la vie, eh bien, ce n'est plus un cercle, vous n'êtes plus sur un plan, vous allez monter en même temps, et vous passez dans une spirale. Ce système de spirale est vu d'en haut. On a toujours l'impression, effectivement, d'être en 2D et de tourner en deux dimensions sur ce cercle. Mais quand vous prenez de la hauteur, vous allez voir que peut-être que vous avez l'impression de faire toujours la même chose. Eh bien, pour autant, vous vous élevez. Vous avez de nouvelles expériences plus enrichissantes. Eh bien, ça aussi, c'est une manière d'éliminer la peur. Le bonheur, c'est maintenant. J'accepte les expériences qui viennent à moi et je m'autorise à transcender ces expériences pour en faire de la connaissance. Ceux qui n'accueillent pas ces nouvelles expériences ou qui vont toujours regarder à l'extérieur d'eux-mêmes, par exemple, de voir des catastrophes, de voir qu'à côté, c'est mieux, de voir que lui devrait faire comme ci, lui devrait faire comme ça, eh bien, vous êtes dans ce cercle de stagnation. Puisque comme vous vous adressez, vous vous orientez votre énergie sur ce qu'il y a à l'extérieur de vous-même, eh bien, vous faites ces ronds. Et du coup, cette stagnation, elle fait aussi que vous êtes dans votre zone de confort. Comme un train qui passerait toujours au même endroit, il sait comment ça se passe. On est toujours au même endroit. Donc, je suis bien, je suis à l'aise. Eh bien, si vous vous permettez d'accueillir de nouvelles expériences et de monter sur cette spirale, vous allez voir déjà plus de paysages, vous allez voir de nouvelles choses, croiser de nouvelles personnes. Et ça veut dire aussi sortir de sa zone de confort, de sa zone de routine. C'est s'autoriser à avoir de nouvelles expériences pour justement monter dans cette 5D, mais tout simplement pour s'élever. Et si ces peurs questionnées vous envahissent, si vous avez trop peur, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez coincé, eh bien, commandez un soin énergétique. Ça va vous permettre de débloquer toutes ces peurs, d'éliminer certainement des vieilles mémoires, des mémoires de l'âme, des mémoires dans cette vie. Et d'autres choses qui peuvent vous bloquer. Ça peut être aussi des mauvaises énergies qui sont environnantes. Ça peut être une forme de libération. Tout ceci se solutionne avec les soins énergétiques. Vous trouvez les liens en description. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Soyez heureux et restez conscients. Programme d'accompagnement pour vous révéler et apprécier toutes les opportunités à venir. Faites de 2023 votre plus belle année et révélez votre lumière au monde. Comme le fiél. vous, lesquêtez de votreoption. Zene. Limax d'or. L' Jugends d'or. Merci D'a même des mets. Le film est un décel.